Bonjour, dans cette partie, le trait est au noir, elle semble à peu près équilibrée à première vue. A peu près maintenant deux pions, bon les blancs ont un pion de plus, mais en présence de pièces lourdes comme dame et tour, ça ne joue pas trop trop. Les pions sont à peu près symétriques, les rois à l'abri derrière le pion, et chacun a une dame et une tour. Bon, notons qu'il y a des menaces de mat de couloir, et en particulier la première rangée des blancs n'est pas occupée, pas bien protégée. Évidemment, pas question d'aller faire un tour ici, parce que la tour serait capturée. La dame protège quand même la demeure. Et pourtant, les noirs ont trouvé le coup gagnant. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse chercher. Eh bien, le coup gagnant, ce n'est pas dame B1, peut-être y avez-vous passé, échec, parce que la dame simplement se met en F1, ce qui protège la position. Et après, tour D1, qui semble être fatal pour les blancs, parce qu'ils vont se faire mater, ou bien si la tour prend la dame, ou si la dame prend la tour, la dame prend la dame, échec et mat dans les deux cas. Mais en réalité, les blancs ne sont pas en échec. Donc, tour C8, retour d'ascenseur, c'est les noirs qui sont en échec. Et après, la tour se met devant, la tour prend la tour, c'est échec et mat. Et donc, cette attaque ne marche pas. Donc, remettons les pièces à leur position. Les noirs ont simplement joué dame B2, qui menace la tour, qui menace la dame, et il semble qu'on puisse simplement capturer cette dame. Mais les blancs ont un peu réfléchi et ils ont abandonné. Parce qu'en effet, si par exemple, ils jouent dame E1, par exemple, s'ils prennent la dame, c'est fini. Tour, échec et mat. Terminé. Ils ne peuvent pas capturer cette dame. Et après, disons par exemple, dame E1, qui permet de protéger la rangée et en même temps de protéger la tour, rebelote. Dame prend quand même la tour. Et si la dame reprend la dame, c'est fini. Tour D1 et un mat rapide, par exemple. Donc, si la dame prend, tour D1, échec et après, dame E1, c'est tour 3, dame et échec et mat. Cette partie illustre bien qu'il faut toujours bien faire attention à protéger le premier rangée lorsque le roi est bien planqué, mais risque de se prendre un mat du couloir. Et comme vous voyez, les combinaisons ne sont pas, elles ne sont pas si compliquées, mais elles ne sont pas triviales. Donc, il faut toujours bien faire attention et bien réfléchir. Voilà, nous verrons donc le prochain exercice dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci.